de Ghislain. Mais c'est moi qui te remercie, Pape Cher, et à travers ma personne, c'est vraiment l'initiative des anciens pour la réhabilitation du lycée de la Sajji de Rufisque, parmi les célébrités de ce lycée, Boubacar Diallo, que je salue au passage, et puis aussi remercier évidemment tout le groupe TFM, en la personne de son président, le ministre Youssou Ndou, mais aussi évidemment vous, ce plateau charmant, et puis cette ambiance qu'on ne retrouve que dans les matières. Maintenant, c'est le monde à l'envers, quoi. On fait ça tout doux, là, comme on l'a fait, mais oui, en l'occurrence, alors que c'est la règle, quoi. J'ai une question, j'ai une question pour le Bougalade, dans ma petite tante, dans ma petite tante, franchement, c'est rire ou le nid n'a ? Tu ne me donnes pas l'occasion de... En fait, c'est rire, là. Donc, deux nids. Tu sais, ça me m'a pas de fonds, ça me fait de serrer. Donc, il fait du temps, je tiens de rorquer, je ne vais pas de serrer, je ne vais pas mettre de serrer. Voilà, nid là. Donc, quand tu dis que « Serrer, tu ne peux pas être là ». Nid là, après, on lui dit comme « Serrer, non, serrer là ». Mais même là, il y a un gars, je viens de faire de serrer, c'est en toute couleur. Voilà, donc même là. Voilà. Alors, il y a eu l'ancien élève du lycée Abdoulaye Sadji. On se rappelle, l'année dernière, il y a deux ans, il y a eu l'initiative de l'Ecole de l'Ecole d'Ecole 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 d'Ecole. pour la réhabilitation du lycée Abdoulaye Sadji de Rufisque. Alors, dans la France, il y a eu l'ancien élève. Il y a eu l'ancien élève. Non, 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 franglais. Franglais. J'aime bien sûr. Allez, pour ça, je ne comprends pas. Parce que je suis un lycée, c'est un lycée, c'est un lycée. Alors, en fait, question, je me pose, l'initiative pour la réhabilitation du lycée Abdoulaye Sadji. Donc, ce sont les anciens qui ont pris cette initiative, tout simplement parce que le lycée Abdoulaye Sadji se meurt. Il meurt de sa belle mort. Alors, tout le monde sait que c'est un lycée qui est né en 1938. C'était d'abord l'école normale des jeunes filles de l'AOF. Cela va sans dire parce qu'à l'époque, vraiment, le Sénégal, c'était le centre de l'Afrique de l'Ouest. Donc, c'était une école qui était là pour former l'élite féminine. C'était un peu le pendant de William Ponty. Autant William Ponty a donc formé l'élite masculine, autant l'école normale des jeunes filles de Rufisque qui formait l'élite féminine. D'accord ? Donc, en 1938 et puis après, en 1972, on l'a rebaptisé École Lycée Abdoulaye Sadji du nom de ce romancier que tout le monde connaît et qui n'a pas lu Nini, 1113 du Sénégal, Maï Mouna et j'en passe. Alors, depuis 1972, le lycée Abdoulaye Sadji a formé des générations de cadres, a formé l'élite africaine. Mais, on s'est rendu compte qu'au fil des années, que ce lycée n'a pas finalement aussi bénéficié de tout ce qu'il a fait pour ces jeunes cadres-là. Et on s'est dit... C'est-à-dire, les mounais au Sénégal, Sénégal, les mounais ne savent pas, les mounais ont eu les coques. Les mounais ont eu les coques. C'est-à-dire, les mounais ont eu les coques. C'est-à-dire, les mounais ont eu les communications. Les mounais ont eu les coques. donc on s'est rendu compte qu'effectivement nous avons vraiment donc on a 10 km de canaux à ciel ouvert donc nous avons vraiment permettre un meilleur assainissement de rues parce que si nous avons eu des familles nous avons des familles qui font partie des 4 premières communes donc du Sénégal nous on était avant l'heure des citoyens il y avait juste 4 communes donc au taïd nous nous avons des familles nous avons remis je ne pense pas à le faire comme si on avait toujours les familles c'est-à-dire que l'ancien sadji C'est la TFM, quand c'est important, c'est ici. C'est la télévision des grands moments. Quand c'est important, c'est sur la TFM. Mais moi, je salue vraiment cet esprit, cette convivialité. C'est normal, c'est la même chose. Je suis le patron du Soudour, c'est le patron du Soudour, c'est le patron du Soudour. Évidemment, c'est une anecdote, je suis fan de toi. Merci. Je suis un produit RTS là, un pur produit RTS. Ça, j'en sais quelque chose. Voilà, donc on a cheminé ensemble, on a partagé souvent l'ambiance du couloir, le triangle sud, l'autre sénégal, le Pram Noko. Mais un jour, je reste chez moi, il était 23h. J'ai la chair de vous. J'étais content et hyper fière de toi. Quelques jours après, je te revois sur la RTS. C'est vrai qu'on a besoin de Nitu Bar qui se dit à la télévision, mais TV5 aussi, ça place beaucoup fort. Merci. Alors, juste pour te dire parenthèse, c'est parce qu'il n'y a pas besoin d'être intelligent. Donc, moi aussi, je n'ai pas besoin d'être un homme avec un grand âge. En fait, c'est parce qu'il n'y a pas besoin d'être intelligent. Donc, il y a plein de gens, certainement, qui regardent. Et que nous, d'ailleurs, le lycée Abdoulaye Sajji, nous avons une initiative de l'Union. Absolument. Il y a des contacts. Actuellement, il y a un Facebook. Il y a des adresses. Il y a des adresses qui sont peut-être. Il y a des pages de Facebook. SOS Sajji. SOS Sajji. Il y a toutes les actualités du lycée. Par exemple, Bolingford de Gué, Dingen-Gisney, depuis le 15 octobre, samedi dernier déjà, on a commencé une chose importante. C'est-à-dire que nous, déjà, tous les samedis à midi, on se réunit. Donc, depuis le 15, on fait des remises. C'est-à-dire que tous les anciens sont invités à venir faire une remise de livres. Donc, on a dit un ancien, au moins un livre. Donc, on a dit un ancien, au moins un livre. Donc, c'est juste en fait un slogan. Donc, tous les samedis, on a dit un livre. Alors, ce sera une grande cérémonie de remise de ces dons-là. Le 5 novembre, au lycée de la Sajji, à 16h, avec toutes les autorités de la ville, mais aussi avec toute l'administration, tout le personnel du lycée de la Sajji. Une cérémonie de remise de ces dons-là. Alors, ça peut être des livres, surtout les livres au programme, mais aussi du matériel didactique. Alors, c'est extrêmement important. On lance un appel à tous les anciens, aussi bien au Sénégal qu'à l'étranger, parce qu'on sait que la TFM est très bien suivie aussi à l'étranger. J'ai une question, c'est juste... Il y a une partie en ligne sur Facebook. Moi, je voyais un autre journaliste qui est actuellement en Genève. LH Gorgé Wadnoye. Voilà, Gorgé Wadnoye. Je pense qu'à chaque défenseur, surtout le lycée... J'ai une liste accrédité aux Nations Unies. Oui, accrédité aux Nations Unies. Tout à fait, oui. Est-ce que vous avez un contact avec moi ? Parce qu'à chaque fois que je vois, c'est toujours des casse-là au lycée à Blas. À chaque fois que je vous réclame toujours, refisquez-vous. Est-ce que vous avez un contact avec moi ? Est-ce que vous avez un contact au niveau du ministère de l'Éducation nationale ? Je pense que vous avez un contact avec les marchés. Pour le lycée Abdoulaye Saji, je pense que c'est mon grand-sœur qui est un lycée, je pense que je rêve de pourquoi. Pour le lycée, pourquoi ? Je pense que c'est un lycée sénégaliste. Est-ce que déjà, quel lycée de l'éducation commence à nous ? Est-ce que vous avez un contact avec moi ? Alors, question pertinente. D'abord, la première question. Je suis dit que nous avons un lycée. Nous avons un lycée, nous avons une association de la tibir. Ce qui fait que les lycées, nous avons un lycée au lycée. Pour les anciens de la tibir, nous avons un lycée par la magie des réseaux sociaux. Tout le temps, on est sur Facebook ensemble, par mail, etc. Il connaît l'initiative et il est partie prenante parce que qui est Rufuscois, qui est un ancien de Sajji est naturellement partie prenante de cette initiative. La deuxième question, effectivement, elle est pertinente et c'est en ce sens, je pense, que l'initiative est importante parce qu'effectivement, chaque ancien a au moins une appartenance actuellement quelque part. Donc on a beaucoup d'anciens qui sont dans les ministères, dont celui de l'éducation, mais nous-mêmes, nous avons pris attache avec le ministère de l'éducation à travers les démembrements de l'initiative pour que nous nous sommes en partie prenante parce qu'effectivement, nous nous sommes en partie prenante pour nous quelque part. En tout cas, merci d'être passé nous voir pour voir ta année, Lolo. Et idées pour nous, nous n'yons pas, que nous sommes en partie prenante, qui est l'école, non seulement avantage pour Sénégal, mais avantage pour l'école, mais en même temps, avec les jeunes, nous sommes tous le temps de voir Sénégal, Sénégal-là. Mais moi, je reste convaincu que Sénégal, il y a tellement de casse, il y a tellement de n'yartou, il y a tellement de choses, il y a tellement de choses, les gens disent que c'est l'école, mais il y a des initiatives comme ça, c'est à saluer et à accompagner aussi. C'est à saluer, femme chère. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que vous avez des réussites pareilles. Il y a une motivation pour toi, il y a une motivation pour toi, il y a une motivation pour toi. Il y a une motivation pour toi, il y a des choses, il y a des choses. Et je pense que comme nous disons, nous avons réussi à faire, nous avons réussi à faire, nous avons réussi à faire, nous avons réussi à faire. Pour moi, en guise d'encouragement, ça peut être bien pour les élèves qui sont là-bas. Absolument. Au passage, vos maquillages sont superbes. Ils sont très bons après. Mon mot n'est pas imposé. C'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai vu. Tu n'as pas de problème avec les élèves qui sont là-bas. On pourrait lui dire parce que je connais très bien son mari. On a été à l'IGD ensemble. D'accord. Mais elle nous fatigue avec son maquillage. Oui, vas-y. C'est une école d'enfance. On a vu que c'est une école d'enfance. Et comme l'a dit Bouba, c'est vraiment pour créer une saine émulation. C'est vraiment pour que cela fasse tâche d'huile. On ne va pas dire que nous, on va réussir cette initiative. Mais au moins que les gens aussi prennent exemple sur nous. Évidemment, s'il n'y a pas déjà des exemples, parce qu'on n'est pas les premiers, il faut le dire aussi. Merci d'être passé nous voir. C'est moi. On va faire comme affaire de Gannes, publicité bio, il y a quoi est annoncée. Parce que normalement, elle fait mon retour. Donc, pour Sophia Amoy, spot bio, radia, les limites. Pour finir, nous allons annoncer publicité bio. Mais nous allons inviter nous à Kinkiliba. Inch'Allah. Alim Badara Khan, le rédacteur en chef de Kinkiliba, est en train de m'écouter. Voilà. Alors, l'invitation est faite en direct. On n'a rien à dire, Alim Badara. L'invitation est faite en direct. Outre le bordel. Voilà. C'est tout ce qu'on veut. Je pense que c'est parti d'un bel esprit. Et pourquoi pas ? Parce que moi, je dis que Yub Benla. On veut. Nous, on veut. Yub Benla. Nous, on veut. Non, mon premier poste, ce n'est pas la RTS. Ah oui. Donc, on vient tous de quelque part. Si nous connaissons, je ferai tout pour demander à l'équipe de TV5Monde, de l'équipe de TV5Monde, voilà.